La présentation des visiteurs, c'est maintenant l'heure de la déclaration des députés. La députée de Ron Bruce, j'aimerais parler de la journée des espèces indigènes. C'est une... ou plutôt les espèces en danger. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la nature et les espèces qui sont en danger ici en Ontario. La loi sur les espèces en danger a pris effet en 2008. Le mois dernier, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé que le projet d'éoliennes du comté de Prince Edward causerait des dommages à cette tortue. Et c'était bien de finalement voir quelqu'un se lever pour défendre cette tortue. Et un article du Globe and Mail a révélé qu'il y a trois ans, le ministère des Ressources naturelles a donné à ce projet d'éoliennes du comté de Prince Edward Hastings un permis qui permettrait à la compagnie de détruire les habitats de ces espèces en danger. Monsieur le Président, le projet d'énergie verte a échoué. Et je dois dire que nous ne pouvons pas mettre les besoins des compagnies éoliennes devant l'intérêt des espèces en danger ou des ontariens. La journée pour les espèces en danger et cette espèce de tortue en danger devrait nous le rappeler tous les jours. Merci. La députée de Toronto Danforth, je suis heureux aujourd'hui, le 14 mai, de parler de la journée de sensibilisation à la braxie. C'est un problème pour les enfants qui est très peu connu. C'est un problème d'égalocution qui rend la situation impossible pour les enfants de planifier les mouvements de leur bouche et de leur mâchoire pour pouvoir parler. Ces enfants comprennent très bien le langage et savent ce qu'ils veulent dire, mais ils ont la difficulté à effectuer ces mouvements. L'apraxie est un des problèmes de langage les plus importants chez les enfants. Le langage est très important pour les enfants en développement. Il faut donc soutenir les enfants qui souffrent d'apraxie parce que l'orthophonie est très dispendieuse. Ces enfants doivent se battre très fort pour parler comme les autres enfants. Et j'aimerais remercier Catherine Rupert-Desire de ma circonscription pour ses efforts pour aider les jeunes ontariens qui souffrent d'apraxie. Finalement, j'aimerais dire à ces enfants que nous vous soutenons dans votre chemin difficile. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur le site internet, apraxia-kids.org. Merci. Salaam alaikum. Merci. Salaam alaikum. Merci. Je vous envoie non seulement ces salutations de la part de notre gouvernement et de la première ministre, mais de tous les députés ici à la communauté ismailie du Canada. Malheureusement, nous avons entendu la nouvelle tragique qu'il y a eu une attaque où plusieurs personnes ont été tuées à Karachi, au Pakistan. Je viens de parler à Mohamed Denanyu, au téléphone, qui est PDG du Conseil Aga Khan du Canada, pour exprimer de notre part notre choc et notre rage, mais surtout notre sympathie et nos prières. Notre promesse d'être avec la communauté ismailie. Je dois dire que, dernièrement, je me suis rendu à une série de conférences sur le pluralisme et l'harmonie qui se tenaient à cette merveille de l'architecture, le musée Aga Khan. C'est très tragique et ironique que, pendant que les conférences elles-mêmes essaient de démontrer ce qu'on a de mieux en nous, on doit encore être confrontés à ce genre de choses. Merci, la députée de Simco Nord. J'aimerais faire quelque chose aujourd'hui, parler du programme de page ici à Queen's Park. Nous faisons une chose extraordinaire ici à Queen's Park. Nous avons un programme de page phénoménal. Ces jeunes de 7e et 8e années, ces filles et ces garçons, qui font partie du processus législatif ici à l'Ontario. Je suis très honorée. En 2012, ma petite-fille, Rachel, a fait partie du programme de page et on le parle encore aujourd'hui. Je suis très heureux que, pendant les cinq dernières semaines, Madison, ma petite-fille, est avec nous. Nous l'adorons. Dans notre famille, elle a fait un travail fantastique. Ces jeunes sont des leaders communautaires de demain. Plusieurs vont s'impliquer dans des partis politiques. Ils deviennent des activistes. Parce qu'à l'âge de 14 ans, on peut devenir membre d'un parti politique. Et j'espère que ce sera un parti conservateur. J'aimerais remercier les employés de l'Assemblée législative parce qu'il y a une merveilleuse photo sur le mur en bas de 1907-1908, une photo des pages. Et j'ai demandé aux employés de prendre une telle photo avec les pages d'aujourd'hui. Alors, voici la photo des pages. Il y en a une de 2005 et de 2015. Je crois que c'est un programme merveilleux. Je suis heureux que vous soyez ici. Je suis heureux que ma petite-fille soit ici. Je crois que c'est extraordinaire d'avoir ce programme de pages avec nous. Merci. Déclaration de député, la députée d'Hamilton-Monten. Merci. C'est la semaine nationale des soins infirmiers, où on célèbre le travail fait par nos infirmiers et infirmières. Et on a choisi cette semaine parce que c'est l'anniversaire de Florence Nottingdale, qui est connue pour ses services pendant la guerre de Crimée. Elle est connue pour son activisme social et sa recherche. Et je voulais utiliser mon temps pour parler des infirmières et infirmières et de leur travail. Mais à Hamilton, on m'a parlé du plan de vendre Hydro One et on m'a demandé de donner leur message. C'est clair. Ne vendez pas cet actif public vital. Ils savent qu'Hydro One aide à fournir des revenus qui vont payer pour les soins de santé. La privatisation des services d'électricité se traduiront par des factures plus élevées. Ils savent qui sont propriétaires d'Hydro One, les gens de l'Ontario. Ils savent qu'on ne leur a jamais demandé s'ils voulaient les vendre. J'ai confiance que Florence Nottingdale, si elle était avec nous aujourd'hui, serait d'accord. Ne vendez pas Hydro One. Merci. Merci. La députée de Davenport. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un événement important. Le 18 avril, l'École catholique de St. Mary's a célébré ses 100 ans. Le cardinal Thomas Cullen était présent et il y a eu une célébration fantastique à l'église St. Mary's of the Angels. À cet événement, St. Mary's a présenté une vidéo de l'histoire de l'école au cours des années et a encouragé toutes les personnes présentes à contribuer à cette capsule historique. Cette école a été construite pour la communauté de Davenport en 1915 et depuis, St. Mary's of the Angels est à l'avant-garde de l'éducation de la jeunesse de Davenport. St. Mary's est donc une des écoles catholiques les plus anciennes de la ville de Toronto. Cela démontre que les élèves de cette école reflètent la diversité culturelle de ma circonscription. 40% des étudiants sont nés à l'extérieur du Canada ou parlent une langue autre que l'anglais à la maison. Je suis fière de représenter cette école fantastique ici à Gwinsport et j'aimerais reconnaître tous les enseignants, les employés et les directeurs pour leur engagement dans l'enseignement pour les jeunes. J'aimerais remercier Manuela Scala, la directrice, pour son leadership. Merci. Le député de Bruce Gray-Owinson, merci, M. le Président. Je suis heureux de reconnaître aujourd'hui une personne très intelligente. Kathleen Perry, de ma circonscription, a été page de l'Assemblée législative et le 2 mai, elle a reçu un prix des cadets. Je n'aurai pas assez le temps de parler de tout ce qu'elle a fait. Il y en a tellement. Kathleen fait partie des Junior Nationals depuis plusieurs années. En tant que scout, elle a reçu tous les badges possibles et a reçu un prix. Kathleen est également une membre fondatrice du corps des cadets de la marine et elle s'est rendue à toutes les réunions pendant quatre ans. Elle est également une des premières de sa classe. De plus, Kathleen était dans un des rangs les plus importants des cadets de première année. Au niveau académique, elle est une très bonne étudiante et elle s'est rendue dans les finales régionales plusieurs années et elle a reçu un prix à un événement scientifique. Elle fait également partie de plusieurs associations. Kathleen est également ballerine. Elle voudrait étudier l'ingénierie. Je voudrais féliciter cette jeune fille et j'espère qu'elle continuera à avoir du succès dans le futur. Merci. Et meilleure vue à tous les pages. Merci. La députée de Cambridge. C'est un honneur, en tant qu'infirmière, de parler aujourd'hui de la Semaine nationale des soins infirmiers du 11 mai au 17 mai. Et ce n'est pas seulement cette journée, mais également l'anniversaire de Florence Nightingale le 12 mai. Le thème de cette année, c'est « Avec vous à chaque étape ». Et cela démontre que les infirmiers et infirmières sont importantes toutes les étapes de notre vie, pour tous les âges, toutes les situations, pour tous les Canadiens. Mes collègues à l'hôpital mémorial de Cambridge et partout en Ontario aident leurs patients tous les jours, les soutiennent. Les infirmiers et infirmières soutiennent ceux qui essaient de marcher après un AVC, ceux qui veulent avoir un meilleur style de vie et ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Les infirmiers et infirmières dans les airlists et dans les cliniques aident aux nouveaux parents à s'occuper de leurs enfants, ont démontré comment utiliser des fauteurs roulants ou des béquilles, et aident également les personnes en fin de vie. Les infirmiers et infirmières s'engagent dans cette profession et touchent la vie des patients, des jeunes et des vieux. En avril dernier, les deux équipes de santé familiale de Cambridge ont été désignées comme meilleure organisation communautaire par l'Association ontarienne des infirmières autorisées. On a implémenté toutes sortes de meilleures pratiques pour s'assurer que les infirmiers et infirmières aident avec leurs patients à chaque étape. Nos infirmiers et infirmières aident et guérissent. Merci. Merci. C'est le deuxième anniversaire de la Journée pour la jeunesse. Je me suis rendue à une conférence ce matin. La Journée pour les soins à la jeunesse nous donne l'opportunité de reconnaître les problèmes auxquels font face les jeunes et célébrer la contribution à la province. La création de cette journée était basée sur une recommandation des consultations de 2011 ainsi qu'un projet de loi de député de Theresa Parisa en 2012 et 2013. Cette loi a été adoptée en 2013. Cette journée aidera les jeunes qui reçoivent des soins et nous permettra de les célébrer et de les aider dans leur bien-être. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences et merci à toutes les organisations qui travaillent pour les jeunes et la jeunesse de façon quotidienne et soutiennent ces jeunes. Aujourd'hui, encore une fois, nous pouvons démontrer que nous voulons aider les jeunes et que nous reconnaissons les défis auxquels ils font face. Et cela nous rappelle de les aider à atteindre leur plein potentiel. Merci.